Il y a un an, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se rendait à Dakar en visite officielle et au sein de son programme, il était important pour lui de visiter l'île de Gorée pour se recueillir à la maison des esclaves et aussi reconnaître, comme il l'a fait, le rôle historique de Richard Pierpoint dans l'histoire du Canada. Alors, on se retrouve un an plus tard pour le dévoilement de cette plaque commémorative à la mémoire de Richard Pierpoint, mais aussi à la mémoire de toutes les victimes de la traite et puis pour honorer aussi, en ce mois de l'histoire des Noirs, la contribution des personnes d'ascendance africaine au développement et à l'histoire du Canada. C'est un hommage tout à fait mérité. Nous avons besoin de construire des monuments parce que ce sont des monuments qui nous permettront de nous rappeler que les libertés sont fragiles et que puisqu'elles sont fragiles, il y a lieu de pouvoir les protéger. Et pour les protéger, il faut d'abord qu'il y ait une acceptation de cette histoire. J'ai appris que certaines gestures symboliques sont incroyablement important parce qu'elles vous apprennent à la révisite la histoire et la signification. Donc, Pierpoint, je veux dire, c'est juste phénoménal. Richard Pierpoint était un homme africain qui a été créé en Senegal. Il a été capturé et apporté à New York, où il était un chef qui a travaillé pour la personne qui a l'honneur. Et après l'arrivée américaine, ou l'arrivée américaine, ou l'arrivée américaine, dépendant de l'arrivée du sud, il s'est défendu la demande des Britanniques. Il s'est défendu la demande des Britanniques si il s'est défendu la liberté. Pierpoint fought dans trois guerres. Pierpoint s'assure la création de la Courteur. Mais plus important, c'était son dévotion à la liberté. C'était son dévotion à lui-même, comme une personne d'origine africaine, qui fait son histoire s'éteindre. Pierpoint a connecté au Canada, au Sénégal, et il voulait revenir au Sénégal pour vivre le reste de ses jours. Malheureusement, il est mort à 94 ans, au Canada, mais sans avoir jamais pu revenir. Leur attachement à l'Afrique, on ne peut pas le perdre. Ce besoin d'Afrique, il existe toujours. Il est enfoui quelque part. Et c'est cela qui nous vaut aujourd'hui, ce besoin évidemment de perpétuer la mémoire de ceux qui sont partis. Il a quitté, on croit, Gorée, par la petite porte. Alors aujourd'hui, c'est par la grande porte qu'il revient. 200 ans plus tard, 200 ans trop tard, La résidence officielle du Canada portera déjà remet son nom et s'appellera la maison Pierpoint, Pierpoint House. Je pense que ce geste-là va renforcer à coup sûr cette relation déjà privilégiée entre nos deux États. Vous n'avez pas voulu et vous n'avez pas accepté d'ensevelir cet épisode important de notre histoire en partage. Le fait de nous montrer qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé et d'honorer la mémoire d'un des nôtres aujourd'hui, c'est marquant pour nous. C'est une étape douloureuse bien sûr, c'est une étape qui a marqué beaucoup de peuples. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui doit nous retarder, mais on doit s'en servir pour avancer. Ça témoigne le lien qui unit les deux peuples. Nous ne pouvons nous enrichir mutuellement que dans nos différences. Ce qui est arrivé entre le XVIe et le XIXe siècle est partie intégrante de l'histoire, non seulement pas de l'histoire des Noirs uniquement, mais c'est partie intégrante de l'histoire du monde. Ce devoir de mémoire, c'est aussi pour nous permettre d'avancer, de reconnaître les erreurs, les horreurs du passé et s'assurer que ça ne recommence plus. Mais ce devoir de mémoire, c'est aussi une façon d'avancer ensemble, de continuer d'écrire l'histoire et puis de renforcer les relations entre nos deux pays, entre le Canada et le Sénégal. Richard Pierpoint est, après tout, malgré lui, le premier Canado-Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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